Salut les amis, dans cette chaîne je parle d'intelligence financière et d'investissement dans l'immobilier. Si ces deux thèmes t'intéressent, alors tu n'as que 4 choses à faire. Premièrement, tu abonnes mon canal. Deuxièmement, tu fais suivre ma vidéo. Tu m'envoies un like et n'oublie surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, j'aimerais te présenter un de mes biens immobiliers que j'ai acquéris il y a quelques semaines. Le biens se trouve dans un immeuble contenant 16 appartements. Et l'immeuble proprement dit se trouve dans la zone de Standford. Standford est une ville située à 40 km de Münster, qui est également une ville du nord-ouest de l'Allemagne. C'est une ville étudiantine, 76 000 habitants. Voilà une ville pas mal et que je pourrais également recommander. Alors, pourquoi j'ai acheté ce bien ? J'ai acheté ce bien parce qu'un, il était à un bon prix. Et pour une maison de 67 mètres carrés à 3 pièces, qui m'a coûté 1600 euros, mètres carrés. Alors j'ai décidé de l'acheter. Voilà, et nous allons ensemble visiter le biens. Le biens n'est pas encore habitable. Ça veut dire qu'il y a encore des travaux de rénovation à faire. Et ensemble, nous allons visiter le biens. Et en quelques mots, je vous présenterai le biens. Et je vous dirai à peu près ce que je compte faire pour pouvoir mettre ce biens en location. De ce pas, nous allons vers l'entrée. Le jardin est très grand. Suffisant pour que les enfants puissent s'amuser. Et je dois également mentionner que le jardin appartient à tous les meubles. Nous voici donc à l'entrée du biens, par l'immeuble. Comme j'ai dit tantôt, l'immeuble contient 16 appartements. Et l'appartement, mon biens, se trouve au troisième niveau. Nous allons donc prendre l'escalier. Nous sommes ici au Ré-le-Chaussée. Et comme vous l'avez constaté, les escaliers sont très bien entretenus. Il y a une fibre qui se crie des voyages deux fois la semaine. Et on peut également constater que les meubles ne sont plus assez, ne sont déjà vieux. Et dans les prochaines années, on va certainement les rélever. Et la combinaison des couleurs aussi sur les meubles ne me plaît pas du tout. Mais je n'y peux rien car ça concerne le biens commun. Je veux dire, tout ce qui est à l'ailleurs de mon biens ne m'appartient pas. Le biens commence derrière la porte d'entrée de l'appartement. Nous sommes à l'entrée du biens. Comme j'ai dit tantôt, l'appartement a une superficie de 67 mètres carrés et contient trois pièces, c'est-à-dire deux chambres à coucher, un salon, une douche, une cuisine. Voilà. Et avant qu'on ne commence, j'ai également constaté il y a quelques jours que la sonnerie avait un problème. Puisque j'ai déjà commandé une entreprise qui s'occupera de l'électricité, alors cette entreprise fera également le montage de la sonnerie. Bon, on va entrer. Ici, à la gauche, nous avons la douche. La douche va également être complètement refaite. Les carreaux restent rond. Et au niveau du lavabo sera renouvelé. Il y a tout un ensemble qui viendra. Il y a quelques années, il y avait de l'embrasse issue au niveau du plafond et je compte donc renouveler complètement la toiture par le plafond. Alors, pour cela, j'ai également reçu une offre des artisans qui s'en occuperont. Donc, comme je l'ai dit tantôt, dans la douche, les carreaux restent rond. Et voilà. Parce qu'on avance. Au niveau du couloir, rien ne sera fait. Puisque c'est encore en bon état, ce sera peu en blanc. Donc, au niveau du couloir, rien ne sera fait. Donc, si on lance un couteau sur la cuisine, dans la cuisine, la cuisine est aussi assez grande, suffisante pour une famille de quatre personnes. Donc, vraiment, il y a une prévention de considérer les carreaux de la cuisine pour la cuisine. Les carreaux sont encore en état. Donc, il y a juste quelques petits carreaux qui ne sont plus en état, mais qui seront renouvelés. Et voilà. Pour ce qui est des murs, les murs seront juste peurs. On va se fermer les trous qui sont visibles là. Et puis, il n'y a rien de spécial à faire dans la cuisine. Ce que je dois également mentionner, si on lance un couteau de ce côté-là, on verra bien les traces de la moisissue que j'ai pu travailler dessus il y a quelques temps. Donc, la seule chose à faire dans la cuisine, ce sera seulement peintre. Et en ce qui concerne toutes les portes, les portes sont en état. La seule chose que je ferai, c'est juste poncer et puis peindre de nouveau. Tout sera fait pour appeler en blanc. Lorsqu'il y a ce genre de travaux de rénovation, ça coûte énormément cher. Alors, s'il y a des petits travaux que tu peux toi-même faire, il sera mieux de que faire. Parce que ça coûte énormément cher. Bon, en face de la cuisine, nous avons la chambre à coucher pour les enfants. Et là, il y a un moment que j'ai déjà fait les premiers travaux. Le sol est déjà allouqué. Les nuits également sont coqués. Il y a juste quelques petits travaux qu'il n'y a pas à faire sur les nuits. Mais, et puis, après, on va peindre. Donc, tout est déjà repris. Au niveau du plafond, on constate également que la peinture commence à quitter sur les petits plafonds. Ce qui fait que le plafond sera également renouvelé. Et puis, bam. Voilà. Comme on peut également constater, de ce côté, on voit bien les traces de la moise dessus. Les traces de la moise dessus. Tout ça également sera résolu. Donc, ce sont ces éléments-là qui ont fait en sorte que le bien coûte. Parce qu'en principe, dans la zone, vous trouvez un bien comme ceci. Le mètre carré, c'est une variante. C'est 1.800 et 2.000 euros. Donc, on trouve un bien de ce genre à 1.600 euros. Tu fais un bien à l'achat de 200 euros. Il y aura certainement, certainement de commandes. Et un des problèmes à résoudre, c'était de la moise dessus. Si on continue, on va au salon. Le salon est aussi très grand. Et ce que je trouve très intéressant dans cet appartement, c'est le plafond qui est aussi pas mal. Bon, au salon, il y a beaucoup de choses à faire. Le plafond sera renouvelé. Parce que si on lance un coup d'œil sur le plafond, on voit que le plafond est déjà déformé. Et je suis en train de réfléchir. si on doit faire une nouvelle construction pour pouvoir stabiliser le plafond. Mais ce sera fait par les artisans, parce que je ne m'y connais pas. Donc, j'ai déjà reçu quand même une autre entreprise qui va s'occuper du plafond. En ce qui concerne les murs, tous les murs seront qu'elle va renouveler. J'ai déjà commencé ici, voilà, et les artisans feront le reste. Donc, j'essaie de faire des petits travaux qui nécessitent du temps, mais qui vont me permettre d'économiser aussi de l'argent. Voilà, donc en ce qui concerne le salon, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire, puisque le son est déjà OK avec les carreaux. Il sera seulement question de retaper un peu les carreaux, nettoyer les carreaux. Et puis, voilà. En ce qui concerne le chauffage, ce sera seulement peur. Et je le ferai moi-même, parce que ce serait trop cher de laisser ça aux artisans. Bon, si on continue, au niveau de la chambre à toucher les parents, la chambre à toucher les parents est aussi assez grande. Donc, ici, là, il saura qu'ils sont, il saura qu'ils sont de renouveler. Ce mur, c'est un mur. C'est un mur qui n'est pas massif. C'est un mur en bois. Donc, il va falloir le retaper, le retoucher. Puisqu'à cause de la moisissue, on peut bien voir vers le bas, là, comment la moisissue a touché le mur. Puisqu'il est fait en carton, il est fait en bois. Il n'est pas massif. Donc, du coup, à cause de la moisissue, on voit bien, on voit bien de l'humidité. Donc, ce mur sera rémouvelé. Et voilà, et ensuite, il sera bien habillé et tombe. Pour tout, en ce qui concerne la peinture, comme j'ai dit tantôt, je le ferai moi-même. Voilà, le plafond également sera juste peur. Parce que le plafond est stable. Il n'a vraiment pas besoin de retaper le plafond. Voilà. Bon, et j'ai également oublié de mentionner quelque chose au niveau du salon. Il y a une fenêtre qui est abîmée. Mais là, ce n'est pas... Je veux dire, la fenêtre sera apparaît par l'administration de l'immeuble. Puisque tout ce qui concerne les fenêtres, c'est la responsabilité de l'administration de l'immeuble. J'ai déjà posé le problème à l'administration et ils s'en occuperont. Voilà, je crois que quand on peut également remarquer qu'il y a déjà quelques matériaux qui sont à l'intérieur. Et voilà, j'ai prévu moi-même 4 à 5 semaines pour faire les travaux. Et après mes travaux, viendront maintenant les artisans pour faire leurs travaux. Une fois qu'ils auront fini, je pourrai maintenant revenir pour m'occuper de la peinture. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à présenter pour ce qui concerne les travaux de rénovation de cet appartement. J'espère que la vidéo vous a plu et que ça pourra inspirer une ou deux personnes. Voilà, comme je dis toujours, l'investissement immobilier de nos jours peut toujours être rentable lorsque tu t'y connais, lorsque tu fais un bon choix, lorsque tu négocies bien à l'achat, lorsque tu analyses bien le lieu, l'endroit où tu achètes le bien. Et voilà, c'est vrai que les taux d'intérêt actuellement sont trop élevés pour l'achat des biens immobiliers, avec un bon calcul, en tenant compte de tous les paramètres, en sachant ce que tu veux. C'est un business qui est lucratif. Voilà, je vous donne à nouveau la prochaine vidéo. Et voilà, c'était tout. Fabrice de Hémogénie.